Musique Habit Chapitre 7 Nous allons prendre le verset 17, du verset 17 au verset 30. Le temps approché où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant l'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. A cette époque, naquit Moïse qui était beau aux oeufs de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il y eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et en oeuvres. Il avait quarante ans, lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un jour qu'on outrageait, il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Oh ! » dit-il, « Vous êtes frère, pourquoi vous maltraitez-vous l'un de l'autre ? » Mais celui qui maltraitait son frère le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous, veux-tu me tuer comme tu as tué hier, Égyptien ? » A cette parole, Moïse prit la fuite, et il l'a là ses journées dans le pays de Madien, où il engendra deux fils. Amen. Verset 30, 40 ans plus tard, un ange lui est apparu au désert de la montagne de Sinaï, dans leur flamme d'un buisson en feu. Voilà. La promesse de Dieu, je voudrais demander à ceux et celles qui ont déjà reçu une promesse de Dieu dans leur vie, de lever la main. Nous avons tous reçu des promesses, n'est-ce pas ? La parole du Seigneur. Oh, c'est beau quand on reçoit les mêmes paroles de la parole de la parole du Seigneur. Tu seras, tu seras, tu seras. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu auras ceci, tu auras cela, tu seras. Alléluia, tu vois que Dieu parle de nos futurs, n'est-ce pas ? On n'est pas encore, hein ? Tu seras. Regardez le verset 17. Le temps approché où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à qui ? Ok, allons voir un peu cette promesse, là. Nous sommes dans Genève 15. Je voudrais ce soir parler à ceux et celles qui ont reçu une promesse, parce qu'il y a une promesse de la parole du Seigneur. Amen. Dans leur vie, ouvrez grandement vos oreilles, parce que Dieu va nous parler. Amen, amen, amen. Amen. Genèse 15. Nous laissons en premier verset 1er. Après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abram dans une vision et il dit. Qui sont ceux qui ont déjà eu des visions, des songes dans lesquels tu leur parlais ? Ok. « Abram ne crains point, Abram ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abram répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas et abondit. Quoi si tu ne m'as pas donné de postérité ? Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi, lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas celui qui sera, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde dans le ciel et compte les étoiles, tu peux les compter. » Il lui dit « Telle sera ta semence, Abram a eu confiance en l'éternel qui ne lui imputa à justice. » Amen. Dieu parle à Abram ici. Suivez très bien ce que le Seigneur va vous dire. « Abram, Dieu lui dit en Genèse 12, « Sors de ta patrie, sors de ta maison, quitte ton père et ta mère, et va dans ce pays que je te montrerai. » Abram, nous dit la parole, va effectivement sortir de sa patrie. Quand il va sortir de la Mésopotamie, l'Ave nous dit qu'Abram avait 75 ans. Et puis, Dieu lui dit « Tu vas avoir un enfant. Tu auras un enfant. Je te bénirai. » Et Abram, effectivement, va attendre combien d'années pour avoir cet enfant ? 25 ans. Amen. Et, mais arrivé dans Genèse 15, Abram se rend compte que la promesse de Dieu n'était toujours pas accomplie, réalisée. Alors, comme tout être humain, Abram était pas déçu, mais il était un peu, mes amis, découragé un peu. Il était un peu dans le doute. Est-ce que ça va se réaliser ? Le temps passe. Et, dans une fiseur, pendant qu'il dormait, Dieu lui dit « Abram, ne crains pas. Je suis ton bouclier. » Et il va discuter avec Dieu. « Oh, mon Seigneur, écoute, qu'est-ce que tu peux me donner ? » « Je suis riche. J'ai tout ce qu'il faut. Mais tu m'as promis un enfant, je ne le vois toujours pas. » Et Dieu lui dit « Sors un peu de ta maison. Sors un peu. Regarde le clair au ciel. Regarde, compte les étoiles. » Il dit « Non, je ne peux pas les compter. » Et il dit « Tiens, ta descendance sera pareil. » Et Dieu lui dirait également « Compte si tu peux compter le sable de la terre. » « Telle sera aussi ta descendance. » Alors, le sable, bien sûr, c'est Israël physique. Et les étoiles, c'est l'Église. Bref. Maintenant, nous sommes dans le verset 7. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en caldée pour te donner en position ce pays. » Abran répondit « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ? » Et l'Éternel lui dit « Prends une jeunisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une touterelle et une jeune colombe. » Abran prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de Troyes s'abattirent sur les cadavres. Et Abran les chassa. Au couche du soleil, un profond sommeil tomba sur Abran. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'Assayir. Et l'Éternel dit à Abran « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les éprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi qui tuiras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amorés n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abran et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve de Frate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Kénésiens, des Kénésiens, des Kénésiens, des Ressayim, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Les Jébusiens, c'était les habitants de Jérusalem, les premiers habitants de Jérusalem. Voilà la promesse que Dieu va faire à Abram. Cette promesse dont Étienne parle dans l'acte 7 ici. Cette promesse concernait justement la délivrance des enfants d'Israël. La délivrance des Hébreux. Certes, Dieu a fait toute la promesse à Abram. Il a promis Isaac. Il a réalisé. Mais la promesse dont Étienne parle à l'acte 7, c'était la délivrance des Hébreux. Et le verset 14 de l'acte 7, il nous dit que le temps approchait où devait s'accomplir la promesse. Et remarquez qu'il s'était coulé 4 siècles. 400 ans. C'est-à-dire, entre le moment où Dieu va libérer la parole à Abram, et le moment où cette parole va s'accomplir, il s'est écoulé 4 siècles. Comme quoi, Dieu ne l'est jamais pressé. C'est nous qui sommes pressés. Je voudrais parler à ceux et celles qui aspirent au ministère. Pourquoi beaucoup se cassent-ils facilement ? Pourquoi beaucoup sont pressés ? Ils sont chauds, 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 chauds. Ils se découragent vite. Ils baissent les bras vite. Ils se découragent et prennent les décisions eux-mêmes. Je, 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 alors que Dieu n'a rien dit encore. Ils bougent alors que Dieu n'a rien dit. Ils s'en vont alors que Dieu n'a rien dit. Ils partent, ils quittent alors que Dieu n'a rien dit. Voilà comment beaucoup sortent de la paix. Dieu est à vous. Dieu nous aime alors Abraham était fatigué il en avait assez Dieu qui l'a sorti de son pays va lui promettre un enfant il va atteindre 25 ans ensuite Dieu lui dit écoute la terre que tes pieds foules je te la donne à toi et à ta postérité et il dit ta postérité elle sera esclave dans un pays étranger mais après je la délivrerai elle reviendra ici sur dans le pays de Canaanien Abraham va mourir il a quand il a eu le temps avant de mourir de partager cette promesse à son fils Isaac et Dieu vient dire à Isaac il va réintégrer la promesse faite à Abraham à Isaac il va lui dire tu auras n'est-ce pas ta postérité va posséder la terre des pieds foules Isaac à son tour en parle à Jacob et Dieu va venir voir Jacob il lui dira la même chose dans Genèse 28 les trois vont mourir regardez quelqu'un qui avait la promesse de Dieu Abraham ensuite Isaac et Jacob parlent de Jacob parce qu'il a hérité de la même promesse quelqu'un qui reçoit la promesse de Dieu mes amis Jacob il avait la promesse avec lui il marchait de la promesse il parlait aux gens de la promesse Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit cela Dieu m'a dit Dieu m'a dit mais qu'est-ce qui se passait regarde un peu la vie de Jacob Dieu va permettre à ce qu'il y ait la famille dans le pays où Jacob vivait seulement parce que tu as la promesse de Dieu que tu n'auras pas les bons problèmes j'en peux plus j'en ai assez j'en ai assez ah tu en as assez il y en a beaucoup qui ont avorté qui ont avorté de la promesse de Dieu Dieu permet qu'il y ait la famille mais comme le prole dit tout son concours au bien de ceux qui aiment Dieu dans les combats il ne faut pas sortir de la promesse de Dieu dans les cas tu ne comprends pas les choses ne parle pas trop reste silencieux reste en prière sois à l'écoute de l'esprit Dieu a permis la famine dans le pays où Jacob vivait pour l'amener à l'Égypte justement et Jacob va se retrouver effectivement à l'Égypte vous connaissez l'histoire et la Bible nous dit maintenant que le temps de la complice de la promesse approchait vous savez quand vous recevez une promesse de la part du Seigneur c'est une parole prophétique que vous recevez ça peut être en son en vision de la part d'un frère d'une soeur Dieu vous parle clairement cette parole que vous recevez va être comme une heure c'est comme quand une femme conçoit vous concevez vous tombez en sainte dans l'esprit bien sûr la parole prophétique va vous en semencer n'est-ce pas ça y est en vous vous êtes en semencer vous êtes enceinte et remarquez quand une femme tombe enceinte mes amis c'est pas pour autant qu'elle va tout en coucher il faut du temps les choses physiques nous enseignent sur les réalités spirituelles pour les enfants d'Israël ils ont attendu 400 ans et pourtant ils connaissaient cette promesse et remarquez dans le verset 17 le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un roi qui ne l'ait pas connu Joseph pour que la promesse de Dieu s'accomplisse Dieu va susciter Pharaon Alléluia notre papa est assis sur son trône il a les commandes de nos vies entre ses mains Dieu savait que sans Pharaon la promesse n'allait pas s'accomplir donc nous avons besoin de Pharaon dans nos vies c'est à dire des persécuteurs donc quand tu es persécuteur logiquement tu dois acclamer Dieu de toute ta force parce que la persécution constitue les contractions qui vont permettre à l'enfant de vie mais maintenant nous sommes dans la charnel nous nous mettons à accuser Dieu à nous réprocher les problèmes qui nous arrivent Dieu dit c'est moi qui ai suscité Pharaon mais quel Dieu a venu frère on a une occasion des fois Dieu est surpris il se réveille et il m'a texté oh la la je ne sais pas que Pharaon elle est là oh la la mais qu'est-ce que je fais où étais-je Gabriel tu ne m'as pas réveillé parce que honnêtement là je suis oh mais vu ce qui m'arrive aujourd'hui parce que je ne sais pas que ma fille souffrait comme ça oh la la mon frère oh la la allélui la Bible dit que le temps de l'accomplissement arrivé le peuple va s'accroître tu vas permettre que les choses croissent et on nous dit qu'il va y avoir un roi qui n'avait pas connu Joseph alléluia et on dit que ce roi usa usa d'artifice va user d'artifice contre le peuple de la promesse mes amis la persécution est une bonne chose pour nous lorsque l'église n'est plus persécutée elle perd la vie de prière elle perd la foi elle devient mes amis apophète quand je parle de l'église je ne parle pas de bâtiment je ne parle pas des groupes de gens je parle d'abord de trois individuellement chacun de nous et ce roi d'après exode 1 va tellement persécuter les hébreux qu'il y a un an il se disait mais oui mais tu nous as parlé par Abraham mais Abraham a dû se tromper voilà la promesse qu'il a reçue qu'il a reçue une promesse et voilà quelle situation nous nous trouvons actuellement la persécution les travaux forcés ils devaient porter de grosses briques pousser les grosses pierres on ne leur donnait pas assez à manger mais pourtant ils avaient reçu la promesse oh Dieu m'a dit ma femme va revenir les gens vont se moquer le temps passe on ne voit pas la chose arriver on ne dit pas la vie avec son Dieu je crois que c'est l'âge qui lui fait parler comme ça vous savez parce qu'elle est mon opposé donc c'est normal non mais lui c'est normal parce que Alléluia vous croyez que Dieu nous demande des choses faciles persécution alors imaginez ce peuple qui avait la promesse persécuté par Pharaon et on nous dit que Pharaon avait pris un magicien dont deux que Paul a nominé d'un autre Timothée Jeannès et Jeannès donc Dieu permet que des sorciers attaquent les enfants des sorciers Dieu permet à ce que les satanistes attaquent son peuple le combat spirituel tu le comprends mais c'est vrai je ne le comprends pas toutes mes nuits il faut que je me bat avec les femmes et les maris des nuits je demande la délivrance c'est toujours pas la délivrance des fois on n'est pas forcément procédé Dieu on l'appelle le Dieu les armés donc une armée qui n'a pas d'exercice c'est une armée vaincue l'intercompris Amen 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 les fois il faut arrêter de l'accuser Satan 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 je vous dis une chose mes amis avant que Dieu ne crée l'univers et les anges quand il était encore tout seul Dieu savait que Satan Dieu savait que cet archange allait devenir Satan lui il le savait avant qu'il ne te crée toi avant qu'il ne me crée avant qu'il ne crée comment dire ce cher humain pour te perdre Satan avant qu'il était le Satan Dieu savait Dieu savait qu'un jour il allait créer un ange cet ange allait se rebeller avec un tiers d'ange et qu'il allait devenir cinq ans et des mondes tout ça Dieu savait tout ça au millimètre tu dis parfaitement il s'en est voilà comment tu vas dire à Satan dans Job 1 Satan où viens-tu oh Dieu je vais me balader je fais un petit tour ici et là je vais te visiter un peu en plein air pendant que tu faisais ta visite de ta balade est-ce que tu as vu mon cercle Job oh oui ah oui Job oh oui tu sais tu es aussi Job de grâce c'est parce que tu l'as béni financièrement bien moi en Job il n'avait qu'une seule révélation il avait un peu par le Dieu maintenant Dieu veut l'amener à une nouvelle révélation la vue l'a vu mais maintenant Dieu veut utiliser Satan à son édition donc je veux que tu saches ce soir que Satan est au service du créateur tu peux aller toucher assez bien et comme il était même méchant à l'âme jour il a tout cassé j'amène je veux la graine de Dieu Satan est un peu fort pour se manater Dieu lui dis Satan viens Moi papa il est trop fort Satan va venir encore à ses genoux comme ça De loin, parce qu'il ne peut pas s'approcher Bon tu viens d'où là ? Est-ce que Dieu ne le savait-il pas ? Si il le savait Bon je veux me malade et tout ça Est-ce que tu as remarqué de nouveaux jours ? Oh genre, c'est parce qu'il a la bonne santé Je suis convaincu que si tu permets le cancer dans sa vie Tu vas voir Je suis convaincu que si tu prends le diabète Tu vas voir Tu peux y aller Il est tellement méchant Un seul coup, Jean, paf Upset Malin Malin J'ouvre et Ressus qu'il est Eh Satan n'a pas Mais c'est pas arrêté là La promesse Oh Dieu m'a parlé Dieu m'a béni Satan est allé chercher les amis de Jean Tiens ton voisin les amis Les amis Parce que si il prend les connaissances Ça ne va pas te faire bien tes mal Tu vas voir les amis Tu es le meilleur Tu es le meilleur Tu es le meilleur Jean Oh tu as péché Condénation Non je n'ai pas péché Si Je n'ai pas péché Il va encore aller chercher La femme de Jean Oh Jean J'en ai reçu la promesse Je veux que tu saches que la promesse que tu as reçue a provoqué une bataille spirituelle Mais toi tu n'es pas péché Il y a un âge terrible Tout autour de la fête que tu as reçue La femme de Jean J'en dirai Eh chérie Pour le bien Pour le bien Pour le Mais là là Je vais te montrer un raccourci Maudit Dieu Il va te tuer Jean lui dit non 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 Nous recevons le bien De lui Pourquoi pas le mal A la fin Satan était tellement confus Lui il s'appelait ça toujours à la fin Qu'il a été utilisé par Dieu Chabal avance Il est tout content qu'il a fait une attaque Et il va dire mon oreille avait entendu parler de toi Par les prédicateurs des États-Unis Par les prédicateurs japonais Mais maintenant mon cœur La fin Dieu veut que tu le voies Et qui a été utilisé pour amener les jambes dans une nouvelle dimension ? Satan Il y a ton voisin Satan Satan Je veux que tu saches La promesse que tu as reçue Doit être accompagnée de miracles Amen 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 Mais pour que ce miracle soit vécu Il faut qu'il y ait un fadon Amen Tu as reçue un fadon Mais ce fadon là Comment tu veux l'exprémenter Si le fadon n'est pas Tu vas t'agriner avec l'onction Tu vas mourir avec l'onction Tu vas mourir avec la parole Avec la connaissance Avec la peine Tu vas parler de mon passé J'avais reçu J'avais des visions On va même prophétiser des choses Amen Le peuple de la promesse Va être persécuté Pharaon dit à Moïse Il dit Non, moi là Je ne ferai pas ce peuple sortir Il y a des gens qui sont là Qui pensent que toi Tu ne peux pas sortir Nous pourrons tous se retrouver ensemble Mais chacun de nous a reçu un appel Chacun de nous a reçu une promesse Le salut est individuel Amen 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 Pharaon persécute nos peu Persécute nos peu Persécute nos peu L'Empire l'a dit Ils maltraitant nos pères Au point de leur faire exposer leurs enfants Pour qu'ils ne vivent pas Et on dit À cette époque Tiens, quand vous te voisiez À cette époque À cette époque Naki Moïse qui était beau Aux yeux de Dieu Mon frère Aux soeurs À cette époque La promesse de Dieu Libérée par le Seigneur Il y a 400 ans auparavant Plutôt À Moïse À Abraham Cette promesse 400 ans après Il y a eu la persécution Il y a eu le rejet Et Dieu va permettre A ce que Un enfant Naisse Moïse Qu'est-ce que tu vois C'est Moïse Moïse Peut-être que tu es Moïse De cette génération Amen Tu ne sais pas Ce que ton grand-père A reçu comme parole Tu ne sais pas Ce que tes parents A reçu comme prophétie Tu ne sais pas Ce que la France A reçu comme prophétie Il y a eu des prophètes Qui ont libéré Les prophéties Sur la France Qui seul peut être Que c'est toi Qui est L'accomplissement De la prophétie Libérée Par Calvin Par Luther Ne te négligez pas Mais je ne sais pas Le temps Que tu as reçu Moïse Moïse veut l'être Mes amis Pharaon avait décidé Que tous les enfants mâles Deveux être écorchés Il y a des lois Qui peuvent être votées Par la nation Même par le Nouvelle-Ordre mondiale Même par l'homme impie Mais si tu as reçu La protection du Seigneur Est sous toi Je vais te dire une chose Aussi longtemps que l'oeuvre Pour laquelle Dieu t'a sauvé N'est pas à ton but Tu es immortel Tu ne le prends pas Oh my God Pourquoi les gens ne comprenaient pas Quand il y a un incident Tu es toujours un dème Amen Amen Alors ça n'importe quelle èpoche L'évoque la persécution Mes amis Plus nous sommes persécutés Plus les militaires y naissent Plus l'église est passivité Plus les prophètes qui commencent à être Plus les prophètes qui commencent à être Attention, il a bâti son dernier mot La promesse Amen, amen, amen Et vers Jérémy Jérémy, oui, ça y va Je vois-tu Je vois une branche de la gante Je veille sur ma parole pour la copie Je te dis quelque chose Si tu as reçu la parole aux yeux Sache que les paroles que tu portes dans ton cœur Dieu veille dessus Et s'il veille sur la parole Donc forcément, il veille sur toi Il va leur à ceux qui vont te toucher Oh, je me touche, je me touche Plus tu veux ni tes endémules Plus tu veux des chars Oh, mais attends Hey, dice le sais Il va d'être touchable On ne va pas toucher Il va être touchable Vous êtes touchable Parce qu'ils ont la promesse Et d'être touchable Dans skeleton, les apôtres Onree� les toucher Ils peuvent faire leur proche Parce qu'ils sont être touchables Vous sentiez la différence entre Israël, les juifs et leurs nations ? Les juifs ont perdu, mes amis, en l'incendie, leur temple, ils n'avaient plus de rois, plus rien, mais vous savez qu'il y a une seule chose ? La promesse. Dieu leur avait dit un jour, je vous ramollerai votre nation. Et vous savez qu'ils sont ceux qui ont été tués par Dieu pour restituer ce territoire aux Hébreux, les Illuminatis. Le 14 mai 48, les maîtres marçants se sont assis, croyant, mes amis, accomplir leur projet, mais sans se rendre compte derrière leur projet, ils ont dit, il y a le Dieu qui avait dit, c'est le plus grand que l'on l'aise. J'aime tellement la parole de Dieu, que dans l'Apocalypse 16, on nous dit qu'il y a de la gueule de la maître, de la gueule, mes amis, du dragon, de la bouche qui fait le prophète, sauf trois esprits impurs comme des crédouilles, qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le grand combat. Mais bizarrement, dans l'Apocalypse 14, on nous dit que c'est Dieu qui rassemble les nations pour qu'elles attaquent Israël. Mais c'est bizarre. Donc, dans l'Apocalypse 16, on dit qu'ils sont les démons, mais dans l'Apocalypse 14, on dit que c'est Dieu lui-même. En fait, il n'y a pas des contradictions. Les démons croient que c'est eux qui rassemblent. Mais ça, ça se rend compte derrière eux. Il y a des gros, mes gars. Amen ! Amen ! Aucune tentation qui vous assure, aucune tentation. Donc quand les démons se retrouvent entre eux Pour faire des réunions contre ta famille Vous devez savoir que dès vous l'éternité Dieu connaissait Qu'un jour les démons allaient se mettre ensemble Contre toi Et comme il est Dieu Il a permis lui-même de faire des réunions Pour t'amener maintenant à une autre dimension Le point de l'aide C'est nous C'est la connaissance qui nous moque C'est la révélation de ce grand Dieu Voilà pourquoi vous remarquerez que Si quelqu'un est appelé par le Seigneur Et qu'il n'est rien de fidèle à la parole Mes amis Quelqu'est plus le combat Plus la personne a le petit Les épreuves sont dans votre vie Je vais te dire un peu Alléluia 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 mal chez les hébreux. Dans ce même palais où on avait signé sur le décret, Dieu prend Moïse. Il l'amène là-dedans. Il va étudier la fille de Pharaon pour adopter un hébreu. Pharaon avait des magiciens qui utilisaient la sorcellerie pour combattre les hébreux. Mais c'est un magicien qui n'a même pas en vue. Je médita la Bible avant-hier sur les 7 coupes de la valeur de Dieu. Je me suis rendu compte qu'une de ces coupes va être déversée sur le royaume de l'homme, de la bête. Il va avoir des ténèbres, des ténèbres des amis, des ténèbres qui seront pratiquement palpables. Voilà, je méditais, Dieu me disait, tu vois mon fils, n'est-ce pas que Satan règne sur le royaume des ténèbres? Il me dit, tu vois, je vais te montrer juste plus grand. Il est dans les ténèbres, je veux lui amener d'autres ténèbres qui seront plus épaises. Pour lui montrer que je comprends les ténèbres. Si dans les ténèbres, tu verras tant tes ténèbres et certains ne pourront plus rien voir. Mes amis. Vous comprenez pourquoi je suis amoureux de Jésus. Dieu le prend pour Jésus un bébé, dis-a ton voisin un bébé. Un bébé. Dieu le prend la méde dans le palais de Pharaon. Les langues de Pharaon caressent pour Jésus. C'est son bébé, là. C'est son bébé. Mes amis. En plus de cela, un hébreu ne peut croire que tu l'aies hébreu. Moïse a exigé bébé à ce qu'on lui donne du lait hébreu. Ils sont allés chercher une femme, sa propre mère, pour qu'elle l'ait, pour qu'elle l'ait. Et bien, avec Dieu, tu peux exiger les choses. Et bien, elles n'ont pas. J'ai pas du lettre égyptien. Parce que son bébé connaissait la parole Son bébé connaissait Yahvé Et le Sion d'Amarah Disait comme d'Israël Moïse mangeait à la table de Pharaon Il a mangé la viande de Pharaon Les magistères étaient là tout à côté Moïse fière a mangé le table Le futur libérateur Mais le mérite s'est venu Y'a tellement que Maurice ne prendrait pas La Bible nous dit que Moïse était instruit Dans toute la sagesse des Égyptiens C'est-à-dire, Dieu a permis que Moïse connaisse Les profondeurs de l'Égypte Il a été à l'inverse comme l'Égyptien On nous dit que Moïse n'est pas puissant en paroles Et à nous Allons-nous Moïse connaissait la réplique L'art de parler Tu as permis qu'il connaisse tout ça Arrivée à l'inverse de 40 ans Voilà comment Dieu ne peut pas La promesse d'Abraham Mes amis, c'est merveilleux La promesse qui a été libérée Dieu ne peut pas Il ne sait personne Dieu cherche une seule personne En caractère Moïse va libérer Mes amis, c'est-à-dire les femmes Son peuple Il avait déjà envie de son D'un guerrier D'un leader Et on lui dira Qui t'a établi Juge et chef sur nous Mes amis Ce n'est pas grave Il y a une chose Que je veux savoir Que vous devez savoir Lorsque le temps de Dieu arrive Pour quelqu'un La personne n'a pas besoin de le forcer Tu n'as pas besoin de demander A ce qu'on te laisse parler Prêcher, faire des choses Garde le silence Moïse a essayé de démarcer le temps On lui dira Qui t'a établi Pourquoi ? Parce que là Moïse avait La sagesse d'égyptien Mais on ne peut pas délivrer Les édreux De témoins d'égyptien Avec les armes d'égyptien Amen, amen, amen Tu ne peux pas répondre A la paix du Seigneur Parce que tu n'as pas Tu fais un pas plus grand Parce que tu es un génial Tu vas devoir d'abord Tout travailler Amen, amen, amen Rappelez-vous bien Il est jamais complexe Dieu dit Bon Moïse Tu essaies de défendre les hébreux Avec la corde égyptienne Avec la sagesse égyptienne Avec les diplômes égyptiens Ça ne marchera pas Et Dieu l'amène Tout ça Dans le désir de Magalit Moïse est un prince Tiens, tu vois un prince Lorsqu'il arrive chez Magalit Il voit les filles de Gétro Les filles de Gétro D'autres amis Quand ils ont vu Moïse Elles se sont dit Ah c'est un égyptien Leur père Leur dira Pourquoi êtes-vous rentré Si tôt Elles diront Non, un égyptien Nous a aidé À cuiser de l'eau Parce que Moïse Était habillé comme un égyptien Moïse parlait comme un égyptien Alors Dieu va se dire Il faut 40 autres années Arrêtez-vous les enfants C'est un prince Avec un bateau En train de conduire Un troupeau Des groupes Moïse Berger La principauté À la bergerie Les filles de Gétro Il faut d'abord être berger Les groupes Celui qui est fidèle Dans les moindres choses Le sera dans les Grands C'est ça que tu le ferais Amen Il voit ta fidélité Il veut exercer ta fidélité Amen Moïse Moïse sentait l'honneur Des groupes Moïse Il a l'impression 40 ans Dieu a dépouillé Moïse De toute la sagesse Égyptienne Amen Tiens ton voisin De tout Et il va te vider Oh je suis Je vais te réformer Je vais te réformer Je vais te réformer Je vais te réformer Ça bruit Tu connais tant D'un moment De dépression Vous voyez La dépression C'est toujours C'est pour les incrovertis On est humain On est humain On est humain D'un moment D'un moment De doute D'un découragement De fois Tu vas te poser la question Est-ce que Dieu existe Rien de quoi Des fois On est tellement spirituel On se dit Non Ça c'est vraiment On est humain Ça t'a encore On est humain Est-ce que Vraiment Est-ce que Il n'y a pas On te le ferait Une décennie Mais quelqu'un Une année De déformation Égyptienne Une autre année De réformation De retracement Mais dans la baiselle 40 ans après Au brisement Il avait 80 ans Moïse croyait Que tout était déjà fini Il avait même oublié Que l'Égypte existait Elle a une nouvelle Votre Dieu vient le voir Moïse C'est l'avion puissant En feu Moïse Moïse Va Et libère Mon peuple Il dit Seigneur Je ne sais Je ne sais Quoi Parler O Mais plus tard A que c'est Tu dis que Moïse était puissant En parole Et En Neuf O Moïse N'était plus puissant Parler Il était faible En Parler Je ne sais Tu dis que Je suis faible Je me plais dans les pleurs Je me plais dans les faiblesse Je me plais dans les calamités C'est quand je suis faible C'est rare que la propre c'est l'anxion, c'est magnifique, hein ? Quand t'as trop d'assurance, alors je peux, quand je peux, tu te diras, ah non... Moïse était devenu un bec ! Il dit je, 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 je... Parce qu'il avait appris à parler au public, mais quand même le dialogue, il était ça. Donc Moïse avait perdu le verre. Tu vas apprendre à parler tout seul ! Oh non non ! Oh non, je l'ai marre, je l'ai marre ! Oh tu veux, hé, qu'est-ce que t'as eu ? La dépression ! Ah, Dieu me parle d'un sport ! Ah, Dieu me parle d'un sport ! Ah, Dieu le connaît ! Regarde les prêts que nous faisons sur vos séries. Seigneur, t'as vu ? J'aurais vraiment retrouvé ma fille, qui m'a venu t'a touché, mon père qui est païen, mes cousins, mes cousins qui t'a touché. Mais s'il me voit dans cette situation, qu'est-ce que tu veux ? Je te laisse encore. Plus tu vis comme ça, plus ça sent pire ! Et toi, je te dis, non mais je crois que c'est à cause de l'église où je prie. Tu vois que là-bas, il y a une sorcellerie qui prend le charme. Non, ce n'est pas l'église qu'il faut changer. Si tu es là, Jésus, peur de l'avoir où tu es. Si tu craques, tu es vrai ! Dieu t'aimine à la paixaine ! C'est vrai que Joaille ne m'appelle même pas, de toute façon, il ne calcule pas. Lui, là, tu veux bien décacher toi ! Le preneur, ce n'est pas lui, le preneur, c'est toi ! Dieu est en train de te travailler, frère ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Moïse ! Oui, Dieu ! Vous avez quand même envie de discuter ? Oui, mais si tu veux, on me posera la question, mais qui t'envoie ? Mais, c'est quoi ça ? Dis-leur que celui qui s'appelle Je suis... Envoyé ! Il dit, je ne connais pas la parole facile ! Attends, cachez la bouche ! Attends, c'est moi ! Bon, moi je te fais, on arrive ! Tu m'as dit avec lui, je te fais Dieu ! Et Aaron, ton prophète ! Allez, allez ! Moi je me dis, non, mais c'est vrai que Pharaon a eu beaucoup d'armées ! Il y a des magiciens ! Donc certainement, il va me donner des armes bouclières ! Il crache les coffres pour ça ! Et je lui dis, tu as quoi là avec toi ? Un bâton ! Il prend les choses en ville ! Amen ! Amen ! 5 ans ! 5 ans ! Vous avez déjà vu un berger aller devant Pharaon ? Avec un bâton ! Avec un bâton ! Quelle âme as-tu ? Un bâton ! Si tu regardes à ta taille ! Je te le ferai à Jean-Louis Bénixer ! Amen ! Si tu regardes à ta personne ! Tu as échoué à chaque fois ! Amen ! C'est vrai ! Dieu dit, prends le bâton que tu as ! Jette-le ! Ah ! Le bâton se transforme en serpent ! Pourquoi le serpent ? Parce que le dieu, le dieu principal d'Egyptien, c'est le serpent ! Et Dieu a exercé Boïs au combat ! Dieu lui a donné la force, la gestion, l'autorité sur le serpent ! Dans le désert ! Avant d'aller affronter Pharaon, Dieu va te t'amener dans le désert ! Comme David ! Il a combattu l'ours ! Le lion ! Dans la forêt ! Jean avant d'aller comparer devant les pharaisiens ! Il était dans les déserts ! Il a mis en plusieurs ! Il était dans les déserts de la Judée ! Là, c'est entre toi et Dieu ! Tu vas confronter Satan ! Seuls à seuls ! Les démons ! Tu vas confronter la... Comment ? La pression ! Tu vas confronter ! Mes amis ! Plusieurs espions pu ! Seuls à seuls ! Dieu va t'exercer en combat ! Il va te laisser seul ! Face à l'adversité ! Pour te préparer ! Te malaxer ! Te travailler ! Te façonner ! Tu vas pleurer ! Tu vas cheminer ! Tu en auras assez ! Tu as envie de lâcher la vie chrétienne ! Tu as envie d'aller dans l'endroit où personne te connaît ! Et en réfléchissant, tu te diras, mais où dirais-je ? Amen ! Amen ! Combien de fois as-tu pris la décision de la plus belle musique ? Ah, je peux repenser celui-là ! Je prie en fait ! Je peux appeler que ce soit en refus ! Voilà, c'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Les blancs, c'est fini ! Les noix, c'est fini ! Les arômes, c'est fini ! Les africains, c'est fini ! Le coup, tu vois comme ça, puis je veux dire ! Tu vois des Zé, d'accord ! Peut-être qu'on sait ça, mais ça y est ! Moïse, mes amis ! Je vous dis que vous êtes reconversants ! On part en Égypte ! Moïse, on part en Égypte ! Il est arrivé à Égypte ! Ah, Moïse, bienvenue ! Quelle nouvelle ? Je suis venu vous libérer ! Hallelujah ! On avait assez ! Enfin ! La libération ! La téléphones ! Mais Moïse, ils n'avaient qu'à l'armée ! Non ? Je suis seulement avec Aaron Capo ! Aaron, 82 ans ! Deux vieillards ! Qui disent qu'ils sont revenus pour libérer tout le temps ! Et la Bible nous dit que les hommes étaient plus de 600 000 ! Sans compter les femmes ! Donc les femmes, plus d'un million, les enfants n'en parlent même pas ! Comme moi, ils n'avaient plus de 2 millions de personnes ! Avec deux vieillards ! Il y en a un qui ne sait pas parler ! Un autre qui va fabriquer un jour un vaudeur ! Moïse, bon ! Tu arrêtes ton frère ! Ok ! Je crois que là vous êtes un peu dépressifs ! Bon ! Avec quelle armée ? Non ! Juste le baton ! Le baton ! Le baton ! Moïse, quand même ! Moïse ! La promesse ! Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Que t'as-tu dit dans le secret ? Les pleurs, les combats, les difficultés ! Bon ! Il est allé en Égypte ! Il se point devant Pharaon ! Pharaon ! Dieu m'a dit ! Tu vas libérer son peuple ! Le matin Moïse ! La 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 ! Alléluia ! Amen ! Il a fait les miracles ! Les magiciens les ont imités ! Mais ils ont fait un miracle de pouls ! Les magiciens n'ont pas pu le reproduire ! Et ils diront à Pharaon, c'est le doigt de Dieu ! Et vous savez, par la suite, le peuple va être libéré ! Mais une fois libéré, le peuple arrive devant la mer ! Rouge ! Que faire ? L'armée de Pharaon est derrière ! Derrière, il y a l'obstacle ! Devant, il y a aussi l'obstacle ! Tu fais quoi ? Quelle direction prendre ? T'es coincé ! Beaucoup, ils se sont coincés ! Ils ne savent plus vers qui se tourner ! Ils ne savent plus quelle prière faire ! S'il faut jeûner, il y a des méthodes maintenant ! Est-ce qu'il faut faire trois jours en sec pour que tu entends ? Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut faire 40 jours ? Voilà comment on va faire les méthodes après ! Il faut faire un jeûne le dernier, je crois, 21 jours ! Ça prendra que Dieu en verra un ange ! Bon, je crois que si je prends un jeûne avec Shora, ça va beaucoup marcher parce que lui, il est tollé ! Mais pour toi, je serai vu qu'il a prié ! Dès la fin ! Désolé ! Quand Dieu met quelqu'un dans un désir, même si je le prie pour toi ! Tiens, ton voisin tu n'es jamais pressé ! Non ! Non ! Il y en a, on le voit déjà, il te fait des noms, là ! Hé ! Échec ! C'est-à-dire, toi, quand on le voit, c'est l'échec persuadé. Oh non, oh non, oh non, c'est même pas la paix. Pourquoi c'est la paix? Lui? Non, c'est pas la paix. Mais frère, Dieu attendait la paque. La délivrance. Le Dieu que tu sais est le Dieu de la promesse. Depuis que je le sais, aucune de ces promesses n'est restée, mes amis, sans effet. Aucune de ces paroles. C'est-à-dire que des fois quand je me retrouve seul, des fois je me mets à rire. Je me dis, mais Seigneur, t'es tellement fidèle. Il y a des choses que je vive aujourd'hui, sur mes impromis, il y a un âge de dix ans. J'avais oublié. Mais au ciel, il y a un livre dans lequel est consigné, frère, toutes les paroles que Dieu t'a donné, toutes les visions que tu as reçues, les songes que tu as reçues, par rapport à de la paix, tout ce que tu as reçues de la part de Dieu. Quatre sciences. Tu sais pourquoi tu souffres ? Parce qu'il ne te prépare, parce que si tu rentres tout de suite dans ses promesses, tu vas tout détruire, tu vas tout dacher. Il veut que tu sois affaire, il veut que tu éprouves cette souffrance, de sorte que quand tu seras dans la promesse, tu sauras comment gérer ta chauve, tu sauras comment protéger la grâce, tu sauras comment garder le ministère. Quand une femme belle viendra de cette ville, tu vas te souvenir de toutes tes souffrances qui passaient. Et tu te diras, c'est trop facile que je passe de moi comme ça. Alors pourquoi Dieu te permet d'être blessé ? Les gens vont parler, je sais. Oh non, c'est un voyou, c'est un magicien. Tu es ceci, tu es. Ceux-là, je les appelle, dictateurs, tout ce que tu veux faire. Ferme tes oreilles. Il y a une chose que je sais. Les gens peuvent parler, dire tout ce qui est sur toi. Si tu restes fidèle à Dieu, les barbares avec Paul avaient changé de la gare. Ferme, ils ont dit quoi ? Paul était un non-guilet. Ça arrive que les filles belles nous piquent, nous mordent. Mais comme le sang de Christ est dans te veille. Amen, amen, amen. Ceux-là ne peuvent rien, ne peuvent rien contre toi. Ferme, garde le silence. Si on te casse-tu, tu pleures, ça veut dire que tu as confraché. Après, je vois, oui, quand on a vraiment dit le mal de moi, j'allais être un peu plus guillard. D'accord, oui. Ton chemin, là. Je vois, je suis un peu pour lui dire. Oh, je veux dire, tu es. Mais pourquoi ? Parce qu'on va être guédé des sorciers. Alléluia, gloire à Dieu. Alors que tu sois béni. Parce que là, c'est là que la bénédiction commence à venir. Prêt ? Amen, amen, amen. Sarah, qui avait-tu Sarah pour vous enceindre ? Hein ? Sarah, elle a eu Isaac à quel âge ? À 80. 80 ? La ménopause commence à dire à quel âge ? Ah ? 45, non ? 40, hein ? Donc Sarah était double-même ménopausée. Mais l'autre chose a dit de frère, ne mette pas les peaux, c'est pas de ton frère. Même si tu es double-même ménopausée. Dieu dit, tu enfanteras un fils. Hé, hé, hé. J'ai changé. Faut que tu pleurais pour moi, les enfants. Gardez le silence. Même si la médecine a dit, je sais que Dieu aussi a dit. Je sais, Jean m'a dit, je sais, comme les docteurs vivent. Et ils se lèvent à eux. Merci. Amen. Amen. Je sais que le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas le Dieu qui a dit. Il n'est pas bon que la femme soit seul. Même si on a dit qu'il n'y a pas de célibat. Wouh ! J'aime cette parole. Amen. Toi, en fait que tu es décédé, c'est toi. Oh. Il y a des fois, quand vous lisez la vie, il faut la lire votre voix. Pour que Satan entende bien, que nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Tu pourras vivre, quand Dieu n'est pas pour toi sauvé. Tu pourras vivre à haute voix, acte de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras avec toi et à ta vie. Eh, deux fois, tu pourras vivre comme ça. Le médecin dit-leur, ta maladie, t'en a pris pour six mois. Tu crois que c'est homme satisfait. À haute voix chez toi, je ne roule pas. Mais je... Vous savez pourquoi je n'agis pas de force. Est-ce qu'on pleure tout le monde ? Oh, oh, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, ma femme, ma femme, ma femme, mais c'est toi, mais c'est toi, mais c'est lui. C'est l'heure de cette vie, il y a la presse. Tout pharaon qui se lève contre toi, qu'elle soit homme ou femme, commence à reclamer Dieu. Parce que ce rêve, je te dirai. Tu ne comprends pas que tu changes ta dimension. Tu changes ta dimension. Voilà pourquoi Jésus a dit. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi ? Littéralement, votre bénédiction viendra de la persécution. Comme si quelqu'un vous persécutent, vous le maudit, vous le maudit de votre bénédiction. Réglisez la personne. Parce que c'est grâce à elle. Par la personne qui te persécutent, je vais te plaindre. Si on dit la somme d'un droit, je dresse une table. Devant toi, en main de qui ? Jésus. Il y a un matin, perséviveur. Laissez-moi sur toi. Ta tête et ta courbe va ! Ils ont que sa courbe soit remplie. Donc, si ta courbe va être remplie, il ne faut qu'il y ait de l'adversité. Jésus, je dis à la classité, je permets le combat, je permets le combat pour te façonner, te tailler, à partir de ce soir, arrête de pleurer. Le guerrier qui est en droit doit être façonné. La guerrière qui est en droit doit être façonné. Il faut réagir comme, mes amis, la tsunami, elle dit à son mari, tout va rien. C'est vrai que quand Dieu te fait dans une épreuve, arrête de pro-chérir. Quand j'ai eu des épreuves dans le passé, des épreuves rudes, je pleure, je pleure, je pleure, je croyais qu'en pleure, tout ça, tu allais. C'est comme, on a l'impression que tu es trop dans les sentiments. Il va dire que c'est vrai, il souffre trop, il souffre trop, alors on arrête. Regardez, une fois enceinte, au bout de cinq mois de princesse, elle souffre, elle souffre, je lui dis, bon, c'est pas grave, attention quand même, c'est ça ? Amen. Amen. On aime beaucoup les prophéties, ah, moi j'ai le suivi, les prophéties. Regardez quand on reçoit des songes, des rues de la part du Seigneur, on se réveille, on les écrit, on le raconte, hein. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mon ami, si tu savais. Demandez à Paul, demandez à Pierre, Jacques et Jean, ce qu'ils ont vécu avant. Paul, oui, Seigneur, tu iras dans les nations pour apporter ma parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, Paul, mais ça, il faut l'un de la suite, Paul. Il est à Rome, à nager. Qui est en train de nager ce soir ? Alléluia ! On dit non, malédiction, arrêtons de parler, le combat, il est dit, le combat spirituel, combat, 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 combat. Ah non ! C'est pas facile. On va se moquer de toi, les païens, on va se moquer de toi. Les mecs qui prient ton Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Tes amis vont se dire, ma mère, hé, 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 t'es plus, faut revenir comme chez nous, faites-nous comme avant, reviens ! T'as pas pris de l'âge avance ? Tu ne vis plus ? T'as vieilli, ma cocotte t'as vieilli ! Quelqu'un dans la rue de David, dans Somme 73, euh, en Somme 73, David dit, pourquoi les méchants prospèrent plus ? On a l'impression qu'ils ont bol nu ! On regarde les couples de pariés, ils se voient plus heureux que les couples de chrétiens ! Ils vont au cinéma, ils vont au restaurant, main à la main, pouce aux bisous ! Ah, carré, carré, on se dit même, chez nous ! Non 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 non... WaouhES ! Ha là, Dollar ! Qu'est-ce que c'est pas j'ai l'impression ? On va parler,는anim ahahé... Dis à ton voisin c'est qu'une impression, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression !!! Tu ne peux plus faire marche arrière. Plus tu t'approches de l'accomplissement de la prophétie, plus les épreuves deviennent intenses. Donc si tu pleures en ce moment, si tu gémies en ce moment, si tu as la main en ce moment, c'est une bonne chose. Ça veut dire que Dieu est en train de travailler. Pour ta famille, ne pleure plus. Pour ta mère, ne pleure plus. Pour ton père, ne pleure plus. Dis-moi Seigneur, je veux continuer la craie de ton ange. Je sais que quand tu parles, quand tu lui as une promesse, je sais que tu l'accomplis à chaque fois. Dans les déserts de mon âme, entend les cris qui te réclament, et ceux de mon cœur qui t'appelle. Dans les déserts de mon âme, entend les cris qui te réclament, et ceux de mon cœur qui t'appelle. Au Père, au Père, au Père, au Père, au Père, afin que tu te réfères. Comme la biche soupire, après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire, après les courants d'eau. Comme la biche soupire, après les courants d'eau. Si mon âme soupire, après les courants d'eau. Si mon âme soupire, après les courants d'eau. Après les courants d'eau. Sous-titrage ST' 501 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 Après toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501